La diaspora africaine envoie environ 70 milliards de dollars chaque année. Rien que la diaspora africaine en France, c'est 10 milliards de dollars chaque année. Les pays africains étaient aux Etats-Unis. Les Etats-Unis ont proposé de fournir une aide aux pays africains de 55 milliards sur 3 ans. La diaspora, quand elle envoie de l'argent, c'est 70 milliards par an. Non, les Etats-Unis proposent une aide à tous les pays africains de 55 milliards sur 3 ans. Je vous laisse vous-même faire le calcul, faire la différence de l'impact qu'on pourrait avoir. Imaginez cet argent qu'on envoie aujourd'hui, si on pouvait mettre ça dans des investissements de projet. Ce que ça peut représenter aujourd'hui. Les amis, réussir en Afrique c'est facile, planter des arachides, construiser des fermes. Tout ça c'est du blabla. Vous pensez que quand les Africains voient ce qui se passe en Afrique, dans le cadre du business, ils ne savent pas. Vous pensez que quand un Gabonais voit un Sénégalais venir dans son pays, mettre des boutiques un peu partout, des magasins de gauche à droite, vous pensez qu'il ne comprend pas que c'est pour de l'argent ? Mais vous oubliez une chose les amis, combien aujourd'hui ils sont capables de prendre des risques ? Tout le monde n'a pas la DN de l'entrepreneuriat. Qui a les moyens ? Ça ce sont les questions qu'on doit d'abord se poser avant de penser que tout le monde peut devenir entrepreneur. Je vous prends un exemple. Quelle est l'éducation que vous donnez à vos enfants aujourd'hui ? Nous devons donner à nos enfants une éducation qui est adaptée aux réalités de l'Afrique. C'est-à-dire que vous êtes dans des pays parfois où on a un taux de chômage et à 80%, 90%, 10%, on a un seul format, c'est tu vas à l'école pour travailler. Mais là où le travail n'existe pas, il faut apprendre à nos enfants de créer les emplois, de créer des structures. Mais l'école ne nous apprend pas ça. Et vous avez comme devoir d'éduquer vos enfants de cette manière-là. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi vous devez arrêter d'être omnibulé par l'idée de créer un business en Afrique, surtout si vous n'êtes pas capable. Mais avant toute chose, si vous venez de découvrir la chaîne Terre Noire, sachez qu'ici on va parler d'Afrique, on va parler de Noir, de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité. Donc si vous aimez ce genre de sujet, n'oubliez pas de vous abonner et surtout likez la vidéo. Et c'est parti pour le jingle. Les amis, peu importe où est-ce que vous voulez entreprendre, vous devez savoir que ce sera toujours compliqué d'atteindre un certain palier. Ça, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Vous avez besoin d'avoir la volonté. Vous avez besoin d'avoir le mental et vous avez besoin d'avoir les moyens pour pouvoir entreprendre. Or, tout le monde n'est pas capable de gérer un projet. Il y a des gens qui oublient qu'il y a des gens qui n'ont pas cette capacité de gérer un projet, mais qui aimeraient bien avoir un peu plus de revenus, pouvoir faire quelque chose en Afrique. Et ça, c'est hyper important parce que vous voulez parfois faire du business dans l'agriculture simplement parce que quelqu'un sur YouTube vous a dit que ça fonctionne. Donc systématiquement, vous pensez que ça fonctionne. Mais ça, ça n'est pas la réalité, les amis. Vous avez matin et soir des gens qui vous font des vidéos sur YouTube pour vous dire justement comment gérer une ferme et vous pensez que c'est suffisant pour devenir le plus grand producteur de votre village. Sérieusement ! C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut arrêter de croire que vous allez pouvoir faire tous les business sans expérience. Je vois même certaines personnes qui veulent parfois lancer un gros business alors qu'ils n'ont jamais entrepris de leur vie. Vous voulez perdre la gestion d'un gros business alors que vous n'avez même pas essayé avec un petit truc. Mais ça n'a pas de logique. Vous remarquerez que si vous voulez exceller dans le business, vous devez prendre les meilleurs qui excellent dans le domaine. Ça, c'est une réalité. Mais est-ce que vous avez les moyens de faire en sorte que ce business de ce genre se mette en place ? Je ne pense pas forcément. Parfois, vous avez des gens qui ont une situation financière qui n'est pas très stable mais qui ont aussi envie de commencer des activités. C'est-à-dire que vous n'avez pas assez de moyens mais vous aimerez commencer des activités. Et parfois, ils vont faire l'erreur d'envoyer parfois la famille, des gens qui n'ont pas la capacité de gérer un business. C'est ce que j'avais dit dans mon ancienne vidéo sur le sujet. Et du coup, votre business, forcément, ça va couler alors qu'il y a d'autres solutions. Il y a d'autres solutions pour des gens qui n'ont pas beaucoup de revenus. Il y a d'autres solutions pour des gens qui ont de gros revenus mais qui aussi n'ont pas cette capacité de gérer. Peut-être que tu me regardes et que tu as un petit 2 000 euros ou un petit 3 000 euros et que tu aimerais bien commencer une activité avec ça. Mais tu sais bien pertinemment que si toi-même, tu décides de partir au pays pour aller faire ce business, rien que l'argent du billet te coûtera déjà assez cher pour aller faire un business de 2 000 ou de 3 000 euros. Donc du coup, il y a d'autres solutions. Il y a d'autres solutions aujourd'hui que je vais vous présenter. C'est-à-dire que vous devez comprendre que tout le monde ne peut pas entreprendre mais tout le monde a quand même le devoir, j'espère que c'est comme ça que vous voyez les choses, de faire quelque chose pour l'Afrique. Et surtout si vous voulez rentrer un jour, il faut bien que vous puissiez commencer des activités. La solution est simple les amis, vous devez être des actionnaires. Vous devez donc vous mettre dans une position d'investisseur. Vous devez comprendre une chose, le mot investisseur, ce n'est pas un mot qui est réservé pour les riches. Pour des gens en Afrique, vous êtes de potentiels investisseurs. Vous devez comprendre qu'aujourd'hui en Afrique, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient de l'aide. Vous avez beaucoup de personnes qui ont des idées en Afrique. Mais parfois, ce qui manque, ce sont les moyens. Vous devez être capable donc du coup de faire le lien entre une personne qui a les idées et la capacité de gérer un business et vous qui n'avez pas forcément les idées et la capacité mais qui avez les moyens pour mettre tout ça ensemble pour avancer. Mais que cela soit très clair, mettre de l'argent dans des actions n'est pas une garantie à 100%. Mais vous devez choisir des structures qui sont plutôt sérieuses, sur des projets plutôt sérieux. Par exemple, pour des gens qui ont beaucoup d'argent, enfin en tout cas, voilà, je prends un exemple. Peut-être que vous avez été un sportif dans votre vie et que vous avez en tout cas pas mal de moyens ou vous avez simplement travaillé et que vous avez de bons salaires et vous avez de l'argent mais vous ne savez pas quoi faire parce que non seulement vous n'avez pas l'ADN de l'entrepreneuriat et vous ne savez pas nécessairement dans quoi vous lancer. Mais moi, je vous dirais à partir du moment où vous savez que vous avez un peu de moyens, vous pouvez par exemple prendre des entreprises, des structures qui vont vous construire des logements, qui vont vous construire des logements à un endroit. Derrière, vous allez pouvoir contacter une agence immobilière qui va faire toute la gestion de ces logements dans le cadre des locations et vous n'aurez pas plus de travail à faire que ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas tout le stress de la gestion parce qu'être un entrepreneur, je peux vous dire que ce n'est pas quelque chose de simple, c'est quelque chose d'hyper compliqué et ça n'est pas fait pour tout le monde et ça ne veut pas dire que vous avez besoin nécessairement de l'être pour gagner de l'argent. Les investisseurs investissent dans des gros projets et derrière, en fonction du projet, ils ont de vrais gains. La diaspora africaine envoie environ 70 milliards de dollars chaque année. Rien que la diaspora africaine en France, c'est 10 milliards de dollars chaque année. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Là, je vous parle de l'argent que vous envoie, les transferts d'argent que vous faites là avec les Western Union, Monegram et autres. 70 milliards chaque année. Normalement, si vous avez suivi un peu les informations, les pays africains étaient aux Etats-Unis. Les Etats-Unis ont proposé de fournir une aide aux pays africains de 55 milliards sur 3 ans. La diaspora, quand elle envoie de l'argent, c'est 70 milliards par an. Les Etats-Unis proposent une aide à tous les pays africains de 55 milliards sur 3 ans. Je vous laisse vous-même faire le calcul, faire la différence de l'impact qu'on pourrait avoir. Imaginez cet argent qu'on envoie aujourd'hui, si on pouvait mettre ça dans des investissements de projet, ce que ça peut représenter aujourd'hui. Vous devez partir vers des structures d'accompagnement et de création de des business. Vous devez partir vers des gens qui sont des experts dans les domaines. Vous déposez les fonds comme des investisseurs lambda et vous n'avez pas d'autres acasseries à faire là-dessus. Vous avez seulement à espérer que les chiffres explosent. C'est-à-dire que vous comprendrez peut-être un peu plus du coup comment on investit. Donc, vous allez comprendre qu'à un moment donné, il va falloir diversifier vos investissements. Et peut-être plus tard, quand vous aurez beaucoup plus de recul, un peu plus d'expérience et surtout un peu plus d'argent, vous pouvez à ce moment-là créer votre propre entreprise en étant accompagné par des structures, des gens qui vont gérer et vous, vous êtes juste comme un investisseur. Ça, c'est pour moi la meilleure façon de faire pour les personnes vraiment qui ne se sont pas capables de gérer un business. Voilà, il ne faut parfois pas forcer le destin. Si avant, ce n'était pas possible, aujourd'hui, c'est possible d'aller vers des structures. Il y a beaucoup de structures qui ont fait leur preuve, d'autres non. Donc, aller vers des structures qui ont fait leur preuve. Bien sûr, ici, moi, je ne vais pas vous afficher des structures. C'est-à-dire que vous devez vous-même faire quand même l'effort de faire des recherches, de trouver des structures parce qu'il en existe. Je ne veux pas afficher les choses ici et que si ça se passe mal, que vous puissiez vous dédouaner de votre responsabilité d'avoir pris cette décision de choisir telle ou telle structure. Donc, faites le nécessaire vous-même. Et après, bien entendu, pour les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, si vous avez besoin de quelques conseils par rapport à ça, moi, je peux vous servir aussi des informations dans le cadre des expériences que moi-même, j'ai pu avoir sur ce sujet. Ce qui tue les créations de business en Afrique, c'est le fait que des gens créent des structures de survie au lieu de créer des structures de production massive. Aujourd'hui, si vous voulez créer une industrie, ça va demander beaucoup de moyens et des experts dans le domaine. Et tout ça, peu importe votre volonté, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est à vous de financer. Si vous voulez faire partie du changement de l'Afrique, c'est comme ça qu'il faut agir. Vous avez certainement entendu parler, par exemple, de Maxwell Ticumbuzo. Voilà, j'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Vous devez comprendre qu'à un moment donné, vous avez des gens qui sont capables, qui manquent simplement de financement. Et donc, c'est là où vous, vous rentrez en action en tant qu'investisseur. Vous investissez vos 2000 euros, vos 1000 euros, vos 500 euros, peu importe le montant, qui va contribuer justement à la création d'énergie, qui va à la création de beaucoup de choses, que ce soit de la nourriture, peu importe. Et derrière, vous allez bénéficier de cette fluctuation. Vous avez l'exemple par exemple de l'entreprise Tesla, de Elon Musk, pour les gens qui connaissent l'histoire, lorsqu'il a créé son entreprise, on sait aujourd'hui que les parts, ça ne valait pas grand-chose. Ça valait, je crois, 1 euro. Et aujourd'hui, il vous suffit de faire des recherches, vous verrez les parts de Tesla, ça coûte combien. Arrêtez de vous faire arnaquer par des gens qui vous emmènent de gauche à droite, vos histoires de business pyramidale, qui n'ont aucun fond, aucune créativité derrière. Allez vers des structures où vous savez que vous allez rentrer dans l'industrie, vous allez produire quelque chose. Imaginez aujourd'hui, si vous investissez dans une structure de production, par exemple de lait, non seulement ça va vous permettre d'avoir des gains, mais en plus de ça, vous avez donné dans une région quelconque, à des personnes, la possibilité de trouver un travail. Et ça, c'est hyper important. Je vous avais déjà, dans ma vidéo réservée à Kalalao Motoundé, parlé de la volonté de puissance. Justement, cette volonté de puissance, c'est le fait de faire des choses en grand. Parce que vos business que vous faites aujourd'hui, qui valent 500 euros, 600 euros, c'est bien pour vous, pour vous nourrir, mais ça n'est pas ça qui va impacter l'Afrique. Ça n'est pas ça qui va transformer l'Afrique. Nous devons donc avoir cette capacité de rentrer dans des grands business. Ça veut dire que pour rentrer dans des grands business, il suffit d'être des investisseurs, de mettre son 2000 euros à contribution, comme d'autres personnes qui vont aussi mettre leurs 1000 ou 2000 euros à contribution. Et tout ça, ensemble, ça représente un bloc. Je vous ai dit, c'est quand même 70 milliards, les amis, qu'on envoie. Et ça, ce ne sont pas vos économies. Ça, c'est ce que vous envoyez à la famille. Donc, imaginez maintenant. Faites un effort de bien chercher dans quoi vous pouvez investir. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de faire des recherches, ce n'est pas investir que vous pourrez. Dites-le-moi en commentaire. Peut-être que dans notre vidéo, nous avons oublié certains aspects. N'oubliez pas de nous le mentionner. Si vous n'êtes pas d'accord sur certaines choses, dites-le nous aussi. En tout cas, les amis, c'était mon dernier conseil pour cette vidéo. J'espère que vous vous êtes déjà abonné. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et pour le reste, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao !